Ici, nous voyons la ligne de prière de la synagogue-église de toutes les nations, et les gens de partout dans le monde sont venus expérimenter la puissance de Dieu, sachant que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voyons le prophète T. Joshua priant pour les personnes dans la puissance du Saint-Esprit et délivrant les libérants de tout ce qui les tourmente dans leur vie. Et comme il le fait, les démons se soumettent à la puissance du nom de Jésus-Christ. Car lorsque Dieu bouge, la puissance bouge. Quand Dieu parle, la puissance part. Parmi eux se trouve cet homme avec des difficultés à marcher dû à un problème à la colonne vertébrale utilisant un corset lombaire. Le prophète T. Joshua offre la prière par la parole de Dieu et par son esprit, « Et tout ce qui est inutile dans son système devient utile dans la puissance du Dieu vivant. » De la présence de Dieu, la guérison comme l'air que nous respirons. Et sous la conduite du Saint-Esprit, le prophétique Joshua, lui demande de s'asseoir et touche ses genoux et lui demande d'enlever ce corset lombaire qu'il utilisait pour se soutenir. « Gloire soit rendue à Dieu, le corset lombaire est enlevé, le voyant exercer ses membres, il est complètement libre sans aucune douleur. » « Merci Jésus. Merci Jésus. » « M'avoir guéri dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. » « Préphète T. Joshua prie pour sa femme qui est venue aussi à la synagogue-église de toutes les nations avec le problème, les difficultés à marcher, dû à un accident. Elle a eu une dislocation. Maintenant, elle est déclarée libre. » « Temps de témoignage. » « Je suis le révérend Ben Lari. » « Voici ma femme, Leticia Nayo, de Ghana. » « Nous sommes ici pour témoigner de cette grande guérison que Dieu nous a donnée. » « Quatorze ans auparavant, nous avons eu un accident très dangereux. » « J'ai eu un problème à la colonne vertébrale, je ne peux pas marcher. » « Ma femme aussi avait le même problème. » « Nous sommes allés dans les hôpitaux, partout, mais sans solution. » « Et à un certain moment, je me suis retrouvé paralysé. » « J'ai été hospitalisé dans un des hôpitaux pendant six mois. » « Dans un autre hôpital pendant huit mois. » « Et sans le corset lombaire, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. » « Je suis tellement courbé d'un côté. » « Ma femme essaie de me soutenir en toutes choses. » « Finalement, ce que les docteurs m'ont dit était que j'avais besoin d'être opéré et que c'était 50-50. » « Ils ne pouvaient pas m'assurer que ça allait fonctionner, que cela allait me coûter 12 000 dollars. » « Il n'y avait rien que je ne pouvais faire. » « A cause de cela, mon ministère a été affecté. » « Il m'a donné un arrêt de maladie. » « Et lorsque nous étions dans le prier, Dieu a mis dans notre cœur de venir à la synagogue église de toutes les nations. » « Nous avons commencé à nous préparer, nous sommes venus ici. » « Dieu étant si bon, nous avons eu une guérison instantanée ce dimanche. » « Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je suis capable de marcher. » « Sans corset lombaire, je ne pouvais pas marcher. » « Mais ce jour, Jésus, au travers de l'homme de Dieu, a enlevé le corset lombaire, il a prié pour moi. » « Et j'ai maintenant cette main gauche qui peut maintenant opérer toutes choses. » « Maintenant, depuis un an, je suis partout, je bouge partout et mon ministère va parfaitement bien. » « Oui, nous deux, nous avons eu l'accident ensemble ce même jour, 14 ans auparavant. » « Cet accident a causé à la famille beaucoup de problèmes. » « J'avais une dislocation de l'épaule, je ne pouvais rien tenir, je ne pouvais pas utiliser ma main pour tenir quoi que ce soit. » « Mais depuis que nous sommes venus ici à la synagogue, Dieu, à travers l'homme de Dieu, a prié pour nous et nous avons reçu notre guérison instantanée. » « Et nous venons témoigner pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas pour sa miséricorde, nous ne serions pas ici aujourd'hui. » « Donc nous remercions Dieu pour le miracle qu'il a fait à travers l'homme de Dieu dans nos vies. » « Premièrement, je ne pouvais pas lever mes bras, je ne pouvais pas le bouger autour. » « Regardez, je le bouge, je peux maintenant l'utiliser pour même battre la nourriture. » « Regardez, maintenant je peux m'exercer, je peux sauter. » « C'est un merveilleux témoignage et nous voulons vous rappeler que la guérison que vous avez reçue est pour le salut de votre âme. » « Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vous a libéré, faites de la parole de Dieu le standard. »